de quoi il s'agit réellement. Mais moi je suis un homme d'opinion, qui croit à la démocratie, qui croit aux libertés. Il y a ce qui appartient au parti, il y a ce qui appartient au parti, il y a ce qui appartient à la République, mais aussi il y a quelque chose qui m'appartient à moi. Et de cette liberté, j'ai voulu aujourd'hui agir au titre de mes droits constitutionnels de citoyens sénégalais. J'aurais pu agir par victimisation. J'ai refusé tout acte qui noircit notre pays, tout acte qui habilit le Sénégal. De quoi s'agit-il réellement ? Tout le monde sait que je suis vice-président de la Fédération sénégalaise de football. Tout le monde sait, à chaque fois que le temps me l'a donné, je me suis consacré à cette équipe nationale de football. Nous devions jouer ce matin contre le Burundi. Bien évidemment, après un match pénible à Dakar contre le Burkina Faso, le Sénégal, l'État du Sénégal a affrété un avion spécial pour aller se déplacer au Malawi, parce que le match se tient au Malawi. L'État du Sénégal a reçu le manifeste de tous les dirigeants qui doivent faire le déplacement et mon nom y figurait. Personne ne m'a signalé rien du tout. C'est à 3h du matin que je me suis rendu à l'aéroport. À l'aéroport, j'ai fait toutes les formalités. Toutes les formalités, je vais vous les montrer d'ailleurs. ma carte d'embarquement que voici, mon passeport ordinaire sénégalais.